Bonjour à vous, ici Guillaume Andreux. Écoutez, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de communication. De communication dans les relations humaines, parce que c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet que j'ai, on va dire, beaucoup étudié et que je suis obligé, on va dire, d'approfondir quotidiennement dans ma pratique, puisque j'enseigne à la fois les pratiques d'accompagnement, de coaching, PNL, coaching, thérapie brève avec la PNL, avec l'hypnose, et puis également, j'accompagne des personnes, donc je suis sans cesse en interaction, en relation avec des personnes. Et l'idée, c'est qu'effectivement, je peux me rendre compte de la complexité qu'est le fait d'arriver à bien communiquer. Dans le fait de communiquer, j'ai envie de parler aussi de communier, c'est-à-dire d'arriver à rentrer en communion avec l'autre, pour vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur de chacun. C'est vraiment pas quelque chose de simple comme ça à appréhender au premier abord, mais il y a vraiment des techniques et des approches qui sont intéressantes à développer pour ça. C'est en partie ce que j'enseigne dans mes formations de PNL. Toutefois, là, j'ai envie de vous communiquer quelques éléments qui sont importants à prendre en considération. Effectivement, la PNL nous enseigne, nous a montré qu'une personne construit sa réalité dans son esprit et qu'à partir de là, il se crée un genre de modèle du monde, une vision du monde qui est définie par un certain nombre de choses à l'intérieur de lui, de critères, et puis, on pourrait dire, de son système de valeurs, de son système de croyances, de sa façon de ressentir les choses. Donc, il est, on va dire, porté par des émotions, il est animé, on va dire, par des sentiments. Et puis, il a l'interaction avec le monde extérieur au travers de ses comportements. Et c'est dans ses attitudes et ses comportements que s'inscrit, on va dire, la communication relationnelle avec quelqu'un. Et effectivement, cette communication, elle peut devenir vraiment très enrichissante et très intéressante à partir du moment où on considère l'autre comme quelqu'un qui est étranger, quelqu'un qui est étranger à soi, mais un petit peu comme quand on a envie de partir à l'étranger, qu'on a envie d'aller découvrir un pays, découvrir une culture, et que d'une certaine façon, on est assez ouvert à la différence de l'autre. Et effectivement, parfois, dans nos façons de fonctionner, on aurait un peu des réflexes conditionnés de communication, d'interaction, de réaction avec les autres. Et notamment, un qui ressort de façon assez importante, c'est le fait de réagir pour, on va dire, imposer un petit peu son point de vue, imposer ses idées, puisque finalement, au fond de nous, ce qui nous motive à communiquer, c'est l'idée évidemment d'arriver à plus d'harmonie, arriver à quelque chose qui soit agréable, qu'on puisse exister aux yeux de l'autre, qu'on puisse sentir une considération, qu'on puisse en dire une reconnaissance de nos points de vue, de ce qu'on a envie d'exprimer. Donc, on va parfois avoir ce premier désir qui est d'être entendu par l'autre, qui est d'être écouté par l'autre et d'être compris, donc d'une certaine façon, de sentir qu'on a raison sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on exprime, et que notre vision du monde, d'une certaine façon, elle est juste, elle est bonne. Peut-être même qu'elle est tellement bonne qu'elle peut parfois être meilleure que les autres. Et ce qui est intéressant, c'est donc du coup qu'on a tendance à être dans une interaction avec des affirmations, avec la volonté de faire passer nos idées. Et un des aspects de la communication qui me paraît le plus important et qui me paraît vraiment être fondamental, c'est l'idée que la communication, ça passe déjà par le fait d'écouter. Alors, vous savez, on a cette fameuse idée de dire pourquoi on a deux oreilles et une seule bouche, c'est parce qu'il est important d'écouter deux fois plus que l'on parle. Et si on veut vraiment rentrer en relation avec quelqu'un, il est important à un moment donné d'abord de se mettre à son écoute, de le questionner, d'essayer de comprendre son point de vue. Et ensuite, de voir avec lui si on a bien, par de la reformulation, par un certain nombre de techniques, de voir avec lui si on a bien compris son point de vue. Là, je vous parle de communication dans des situations qui peuvent être un petit peu délicates ou qui sont importantes, comme dans le management, comme dans l'accompagnement, le coaching, mais aussi parfois les rencontres, les relations affectives, amoureuses. Donc, l'idée, c'est déjà de se mettre à l'écoute de l'autre, ne serait-ce que pour, par empathie, rentrer un petit peu dans sa vision du monde, commencer à comprendre un petit peu comment il se fabrique ses sentiments, ses idées, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui est important pour lui, pourquoi c'est important pour lui, avant nous de pouvoir, on va dire, exposer et dire ce qui est important pour nous. Si vous ne passez pas par là, si vous ne passez pas par cette idée d'abord de vous mettre à l'écoute, de questionner l'autre, d'essayer de savoir où il en est, ce qu'il pense, vous allez être dans une interaction qui va être essentiellement de l'expression, de « je m'impose », on va dire, « je te donne mes idées », « je te dis ce que je pense », mais je ne te fais pas sentir qu'en fait, finalement, au fond, je m'intéresse vraiment à toi et à ce que toi, tu ressens en face et à ce que toi, tu penses en face. Et donc, on n'est plus vraiment dans de la communication, on est dans, on va dire, dans de l'exposition, on est dans le fait d'être dans de la transmission d'informations, mais pas dans un dialogue et pas dans quelque chose de plus, on va dire, de plus profond et qui cherche à mieux comprendre l'autre et à explorer des dimensions et à explorer des sensations, à explorer des, on va dire, même des compréhensions qui sont plus profondes et qui sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus intéressantes. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai retenu dans toutes ces formations, c'est que la plupart du temps, les gens ont ce besoin de se sentir important, c'est-à-dire de se sentir important dans le fait qu'ils sont considérés par l'autre et leurs idées, leurs points de vue, ce qu'ils vivent, leur expérience est considéré par l'autre. Et parfois, on peut avoir envie de se sentir plus important que les autres parce qu'on est dans un déficit, on est dans un manque, on a besoin à tout prix d'exister, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'impacter, donc on va avoir une expression qui va être peut-être un peu trop présente et du coup, de ne pas forcément être très à l'écoute déjà de nous, ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ses propres sentiments, de ses propres émotions, ça va être une espèce de, on va dire, de dialogue comme ça, verbal qui va sortir. Et puis, du coup, de ne pas forcément être non plus à l'écoute de l'autre, de « est-ce qu'il est en train de recevoir le message ? » etc. Donc, il y a plein de signes non-verbaux, il y a plein d'attitudes qui peuvent nous indiquer si la communication, si le rapport est bon et si la communication est enrichissante pour les deux parties. Ce qui se passe aussi, et ça c'est un autre aspect, c'est que les personnes ont besoin de se sentir importantes, mais elles ont aussi besoin de se sentir être un cadeau pour les autres. C'est aussi pour ça que d'une certaine façon, elles ont envie d'offrir leurs idées, d'offrir leur point de vue, d'offrir leur conseil, de se dire « ah bah tiens, là je vais, puisque tu sembles être dans un questionnement, puisque tu sembles être dans une impasse ou dans une difficulté, je vais te donner, moi, ce que je sais, ce que je sens, etc. pour toi. » Et parfois, ça, c'est bien, parce que ça peut être des choses qui peuvent être bien reçues, il peut y avoir des bonnes idées, de bonnes intuitions. Mais parfois, on s'accroche tellement à cette idée de vouloir aider l'autre, on est tellement dans l'idée d'être dans une bonne intention, et que ce qu'on dit soit considéré, parce qu'on se dit « ah bah oui, moi, ce que je pense, c'est quand même bien, et ça pourrait être bien pour lui, il ne le voit pas, il ne le sent pas. » Que finalement, on devient un peu intrusif, ou on met la pression à l'autre, pour qu'il soit, pour qu'il comprenne, pour qu'il entende ce qu'on lui dit. Donc, je vous invite vraiment à être attentif, à ne pas être le cadeau qui explose à la tête de l'autre, le cadeau qui finalement n'est plus vraiment un cadeau, parce que dans votre communication, vous êtes dans ce mode défensif, ou de défense de territoire, et d'envie à tout prix d'exister. On existe aussi beaucoup dans l'écoute, on existe aussi beaucoup dans le fait d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, et peut-être de communiquer avec lui en essayant de mieux se comprendre, c'est-à-dire d'être dans un échange de questionnements, d'accueil, de reformulation, reconsidérer un petit peu les choses, et puis d'essayer de se dire « Ok, on a chacun notre espace, et là, on est en train d'essayer de s'entendre dans un espace intermédiaire, et si je rentre trop dans l'espace de l'autre, ou si je laisse trop l'autre faire intrusion dans le mien, et bien finalement, on finit par un peu gâcher les relations, et se retrouver avec plus de difficultés que davantage à communiquer ensemble. » Voilà, communiquez avec le cœur, intéressez-vous à l'autre, mais aussi soyez respectueux de votre propre présence, donc affirmez-vous aussi, mettez le cadre qu'il faut pour sentir que vous êtes à l'aise. Tout ça, ça s'apprend bien sûr, d'ailleurs il y a une formation, et je propose une formation de PNL très bientôt, au mois de juillet, une université d'été qui va se passer dans un endroit fabuleux, sur trois fois deux jours et demi, donc trois séminaires qui se suivent consécutivement, on va dire, et dans lesquels on apprend justement les techniques de communication transformationnelle, techniques de communication motivationnelle, ce qui peut nous permettre en fait d'être dans une forme d'influence positive avec notre environnement, et qui va aussi nous permettre d'apprendre. On apprend beaucoup des autres, on apprend beaucoup à se mettre à l'écoute des personnes, et en mode empathique, donc je vous invite pas simplement à chercher à être sympathique, ou chercher à être antipathique, mais à être dans cette dimension d'empathie, d'altruisme aussi dans le côté de la communication. Sachez que quand vous permettez à l'autre de s'exprimer, et que vous l'écoutez, vous lui permettez d'être le cadeau qu'il a envie d'être pour le monde, et quand vous, vous avez quelqu'un en face de vous, qui fait la même chose, et bien vous vous sentez aussi un cadeau, vous vous sentez important, et vous sentez que vous comblez votre besoin, d'une certaine façon de reconnaissance et d'avoir raison. Par contre, si vous le faites dans un sens, mais que vous le faites pas dans l'autre, c'est-à-dire si vous voulez à tout prix vous exprimer et être écouté, mais que vous, vous ne vous mettez pas dans cette posture de donner de l'écoute, en fait l'idée de l'écoute, c'est que vous donnez du temps, vous donnez de l'attention, de la considération à des personnes en face de vous, et vous pouvez comme ça essayer de mieux sentir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre système nerveux, avec ses neurones miroirs, il y a toute une mécanique à l'intérieur, qui va faire que vous allez bien mieux sentir, en réalité, ce que l'autre est en train de ressentir, en train de vivre, ce qu'il veut vous dire, là où il veut en venir, et ça va vous permettre d'aller plus loin que la surface, que la partie immergée de l'iceberg de cette personne, qui parfois, par ses réactions émotionnelles, par ses comportements, par ses phrases un petit peu à la porte-pièce, par ses croyances un petit peu erronées, va vous donner l'impression de quelque chose, alors qu'en réalité, au fond de lui, il y a toute autre chose. Mais je dirais que c'est un peu une recherche au trésor, donc la communication, c'est de l'exploration de l'autre, aller à la recherche du trésor de l'autre, trouver le filon dans sa conversation, dans ce qu'il vous dit, trouver le filon, parce que généralement, en arrière-plan, il y a des valeurs, il y a des choses importantes, il y a des sentiments profonds, qui cherchent à exister, qui cherchent à exprimer, même s'il n'est pas lui-même tout à fait conscient de ça, et qu'il y a une partie inconsciente, mais vous, si vous êtes conscient de ça, vous allez pouvoir lui donner l'espace pour pouvoir exister d'une autre façon. Voilà, c'était mon conseil, ou c'était en tout cas mon point de vue, ce n'est pas un conseil en fait, parce que vous faites comme vous voulez, mais c'est un point de vue, et je remarque à l'usage que vraiment ça améliore considérablement les communications, que ce soit moi personnellement avec ma fille, avec des personnes de l'entourage amical, affectif, ou que ce soit dans le milieu professionnel, avec des partenaires ou avec des gens que j'accompagne, ça crée du sacré, voilà, ça crée du sacré, ça crée de la relation qui devient un petit peu plus sacrée, plutôt que d'être des relations massacrées, donc je vous invite à mettre du sacré plutôt que de massacrer vos relations, parce que c'est super désagréable d'avoir une vie où on est toujours en tension, en résistance et en conflit avec l'environnement. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et si jamais vous êtes intéressé pour la formation PNL, ou peut-être celle-ci en juillet, qui aura lieu du 19, du vendredi 19 au vendredi 25, enfin elle va être sur trois sessions, donc vous pouvez faire que la session du week-end ou les sessions d'après, mais si vous êtes intéressé pour de l'accompagnement individuel, n'hésitez pas à me contacter, puis je mettrai un petit lien de façon à ce que vous puissiez aller voir ce que sont ces formations de PNL, qui est une PNL humaniste, une PNL qui vous permet pas forcément que d'être dans des techniques mentales et très complexes, mais au contraire, de beaucoup simplifier les choses dans votre vie, dans vos relations personnelles ou professionnelles, et je dirais de vous faire monter à un autre niveau de développement, que ce soit sur le plan perso, psycho ou spirituel. A très bientôt !